Un centre-ville désert et silencieux, et des touristes en errance à la recherche d'une activité. Bienvenue à Fort-de-France le dimanche. Pour les quelques passagers de ce bateau mouillant à la pointe Simon, la petite promenade a souvent tourné court. Fort-de-France c'est bien beau, mais voilà, il n'y a rien à faire. Peut-être qu'on aurait fait un peu plus de shopping si c'était ouvert, parce qu'on aime bien découvrir les créations locales. Donc ça c'est vrai que ça nous manque, mais je suppose que les lois françaises sont peut-être un peu sévères pour ouvrir les magasins. Oui, c'est comme ça, mais ce n'était pas catastrophique. Nous avons marché dans le centre-ville, et la seule activité que nous ayons trouvée est la visite de l'église, magnifique au demeurant. Mais bon, si vous voulez avoir un centre-ville touristique, il y a certaines choses à faire. Avoir les magasins ouverts permettent aux gens de venir et d'avoir des cafés et des bars ouverts. Sinon, cela n'a aucun sens d'accueillir des bateaux de croisière le dimanche. Il est vrai qu'il est difficile de trouver un bar ou un restaurant ouvert pour accueillir les visiteurs du jour. Et il en va de même pour les excursions ou les stands d'information. Ce matin, seuls deux taxis avaient fait le déplacement, avec les traditionnels services de navettes à vélo. Il faut dire qu'aujourd'hui, les visiteurs ne seraient pas très nombreux. Nous, on propose un service de navettes sur le quai, mais je pense qu'il y aura deux ou trois touristes qui vont venir visiter Fort-de-France. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un dimanche, la qualité est plutôt calme. D'autant plus qu'on a un navio qui n'a pas une capacité trop importante. Mais je pense qu'il y aura des gens qui vont venir sur Fort-de-France pour visiter un peu ce qu'il y a. Du coup, beaucoup de touristes ont décidé de prendre la navette direction les Trois-Ilais. La ville reçoit aujourd'hui pour la première fois son bateau de croisière, un spot de plus, qui à terme menacerait directement la réception des bateaux à Fort-de-France, selon Gaston, taxi depuis 40 ans. Not even a restaurant, you can have a restaurant on this side. You can have a touriste, but regardez la ville, rentre compte, tout bagage fermé en ville, les touristes-là qui ont besoin de manger en côté, ils sont obligés de prendre, vous êtes là pour monter Trois-Ilais à y manger, puisque tout part, tout Fort-de-France fermé. De l'autre côté, si you can have a trouvé tout sakini, you can have a trouvé un magasin ouvert, you can have a trouvé tout le monde de restaurant, si you can have a trouvé tout le monde de restaurant de l'autre côté, you can have a trouvé ce bateau ici, qui a choisi Trois-Ilais. Après le marin et sa quinzaine de bateaux annoncés pour la saison, voilà maintenant les Trois-Ilais et leurs 52 navires. La ville capitale va devoir sortir de sa torpeur pour attirer et satisfaire les croisiéristes.